Bélier bonjour et bienvenue à vous pour cette lecture intuitive de votre mois de janvier 2020 j'espère que vous allez tous très très bien je sais de caler ça de manière à ce que vous puissiez tout voir voilà alors on va faire votre lecture ici du mois de janvier voyons voir un petit peu ce que nous avons il n'y a aucun arcane majeur d'accord aucun on a néanmoins deux rois deux rois une reine au milieu des épées de nier épée bâton coupe de nier coupe bâton épée beaucoup d'épées ok bon alors ce que j'aime particulièrement c'est ici au coeur de votre lecture cette reine de bâton ça peut être vous bâton signe de feu bélier lion sagittaire donc ça peut être vous on va voir on va entrer un petit peu dedans il semble qu'au niveau professionnel il y ait de belles choses mais j'ai l'impression ici qu'on vous cherche des ennuis qu'on vous cherche des noises je serai pas surprise on va voir on va rentrer dedans alors l'énergie pour vous on l'a vu c'est pardon c'est l'énergie ici du diable alors pas de panique pas de panique il y a toujours un recto et un verso à toute forme d'énergie alors dans son dans son côté le plus obscur le diable bien sûr il représente les obsessions il représente une soumission il représente une perte de liberté il représente l'auto flagellation l'auto limitation la voilà il ya bien sûr un aspect qui peut être sombre qui peut être ça peut être le le saboteur interne j'y arriverai jamais je suis nul j'ai pas de chance personne même j'ai voilà calimero mais dans son côté positif le diable il nous parle de persévérance il nous parle d'obstination il nous parle de libération quand on se sent entravé enchaîné ligoté on n'a qu'une obsession c'est de sortir de là de se déchaîner de ce de ce de se libérer de s'affranchir de cette cette domination cet étouffement d'accord et j'ai un petit peu l'impression que c'est quand même ce que vous faites parce que vous êtes en conflit ici là vous il ya du conflit mais un conflit quand même qui est vous êtes bien soutenu ici vous avez confiance vous avez la 10 de bâton dans votre vie sentimentale c'est parfait aussi et vous tournez le dos passé d'accord vous terminez le mois avec quand même le roi d'épée alors ça sent un peu la procédure pour certains éventuellement on va voir on va essayer d'entrer dedans et on va compléter éventuellement ici l'énergie du diable vous votre énergie à vous ce mois de janvier pas l'entourage que vous vous avez le roi de denier et vous avez le chevalier d'épée vous êtes signe de feu d'accord je le roi de denier peut nous parler d'un personnage alors oui il peut y avoir beaucoup de personnages ici pour vous dire ce mois de janvier qui peuvent avoir un impact sur votre vie qui peuvent être importants pour le déroulement du reste de l'année donc je vais en parler vous avez donc ce roi de denier qui peut représenter une personne du signe de la de terre taureau vierge ou capricorne ou quelqu'un qui est proche de la terre ça peut être un agriculteur ça peut être un agent immobilier ça peut aussi être lié à l'argent c'est à dire un notaire un banquier un chef d'entreprise c'est possible d'accord homme ou femme si vous n'avez pas un tel personnage dans votre vie au mois de janvier c'est que c'est vous qui prenez cette énergie vous devenez roi de denier homme ou femme ça veut dire quoi ça veut dire que vous voulez construire et bâtir votre vie pour le long terme ça veut dire que tout ce que vous envisagez vous le mesurez vous le peser vous le sous peser vous essayez d'en distinguer la valeur qu'elle soit symbolique ou réelle et vous estimez si ça vaut la peine pour vous d'investir ou pas que ce soit de l'argent du temps de l'écoute de l'énergie ce que vous voulez d'accord je bâtis je construis ma c'est le bâtisseur je bâtis un patrimoine à transmettre à mes héritiers ok mais avec ça on a le chevalier d'épée alors le chevalier d'épée lui c'est une toute autre énergie si c'est un personnage ça peut être un personnage d'un signe d'air gémeaux balance ou verso adolescent adolescent ou jeune homme vraiment jeune jeune homme ou jeune femme d'accord c'est pas c'est un chevalier c'est pas un roi un roi c'est quelqu'un de mature c'est quelqu'un de raisonnable c'est quelqu'un de responsable le chevalier c'est quelqu'un qui bouge tout le temps c'est quelqu'un qui peut changer d'avis en permanence c'est quelqu'un qui va qui défait qui refait qui repart qui revient c'est voilà c'est c'est très dynamique comme énergie alors si c'est pas un personnage ça peut nous parler de quelque chose qui se déroule d'une manière extrêmement rapide ça peut être ça peut être une lettre que vous recevez ça peut être une communication que vous recevez un peu tranchante un peu abrupte un peu un peu un peu couleuvre à avaler un peu voilà un peu amère quand même c'est 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 on le voit il ya du feu là dedans c'est 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 tout en bagarre c'est tout en en argument c'est tout en dispute c'est voilà mais bon voilà ça peut être une communication liée à un envie que vous avez de construire de bâtir quelque chose ça peut être une communication liée à votre patrimoine votre argent votre compte en banque ça peut être votre notaire qui vous fait comprendre que vous avez oublié de signer un papier que ben vous n'avez pas de chance voilà je sais pas vous le placez dans ce que vous vivez mais c'est une communication qui est pas forcément voilà ça peut être un petit peu dur pas forcément dans dans les dans les conséquences mais à encaisser vous savez ce qu'on va faire je l'ai pas fait pour les autres signes on va le faire ici on va juste en rajouter une parce que il ya beaucoup de bagarres et avec le diable autour je j'aime pas beaucoup alors qu'est ce qu'on a ici avec ça alors c'est une ok donc c'est très positif c'est vraisemblablement une communication que vous recevez très rapidement très vite fulgurante concernant un tout nouveau départ d'accord as de bâton nouveau départ nouvelle inspiration c'est plein d'enthousiasme c'est plein de feu c'est plein de volonté c'est plein d'énergie c'est plein d'idées c'est plein de créativité on a besoin d'argent pour ça vous faites peut-être appel à votre banquier à votre notaire pour réaliser pour pour assurer le bon déroulement d'un nouveau projet mais bon voilà ça se passe peut-être je peux pas m'empêcher de ressentir autour de cette communication des mots un peu tranchants voilà vous verrez bon ce que vous voulez le plus c'est ce conflit il ya un conflit là il ya une bagarre là il ya mais une bagarre bon bien une bagarre de rue on est bien d'accord mais il ya un conflit d'intérêts un conflit d'arguments il ya un conflit de celui qui veut avoir le dernier mot d'accord il ya vous vous êtes entré dans un peut-être dans un échange de courrier avec quelqu'un un peu un peu brutal et vous voulez absolument le gagner 5 dp il ya une petite notion ici d'ego quand même une petite notion de fierté d'orgueil de voir peut-être aussi d'égoïsme c'est c'est vous vous êtes j'ai l'impression en fait que votre dignité est touchée que votre orgueil est touché et que voilà c'est lié à ça ici là ces arguments c'est lié à ça il ya quelque chose qui a été touché il ya quelque chose de sensible qui a été touché chez vous et vous voulez peut-être réparer ça vous voulez faire réparer ça vous vous attendez peut-être à des excuses vous attendez en tous les cas à avoir le dernier mot vous voulez avoir le dernier mot vous devez savoir qu'il ya un prix à payer pour avoir le dernier mot généralement les autres s'éloignent de vous par lassitude ou 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 on se détourne de vous parce que c'est on se rend bien compte que c'est un combat complètement stérile qui ne mène à rien c'est des disputes qui ne servent à rien d'autre qu'à qu'à faire sourire votre ego d'accord alors je suis pas en train de dire que c'est pas bien c'est je ne juge pas il ya une raison pour laquelle vous faites ça il ya quelque chose qui a été touché si vous avez été blessé meurtré si votre dignité a été touché un temps soit peu il est normal que vous cherchiez à vouloir amenuiser que vous cherchez à vouloir estomper cet effet c'est tout à fait normal maintenant les moyens ne justifient pas forcément la fin les moyens sont peut-être disproportionnés par rapport à ce qui s'est passé je ne sais pas vous juger c'est pas à moi de juger ce que je sais c'est que une fois que vous aurez eu votre dernier mot vous allez retrouver votre confiance d'accord au coeur de votre lecture ce qui va vous aider ce qui est un cadeau c'est la la le recouvrement d'une confiance en vous donc c'est bien qu'il ya un truc ici qui qui se passe qui est un petit peu amer quand même je sais pas quoi mais ça un petit goût amer bon je retrouve ma confiance en moi je retrouve mon panache je retrouve ma place sur mon pied d'estal je retrouve mon rayon de soleil qui m'illumine je suis bien je suis confiant je suis heureux tout va bien d'accord confiance vous retrouvez votre bagout vous retrouvez votre panache vous retrouvez votre verve vous retrouvez votre place et votre rôle le défi que vous avez à relever ces quatre deux coupes la quatre deux coupes elle nous explique ici que ce qui vous attend c'est peut-être une forme de lassitude une forme de frustration dans votre vie actuelle soit dans votre vie sentimentale mais je ne pense pas soit dans votre vie d'une manière générale comme si ce que vous aviez à comme lui ici comme si ce que vous aviez à déguster actuellement en fait n'avait plus de saveurs un peu comme si tous les plats auxquels vous goûtiez avait le même goût lassitude c'est pas que c'est peu c'est pas que c'est pas bien c'est que ça ne vous intéresse plus et c'est un défi à relever ici d'accord alors est ce qu'il ya des adaptations à faire à votre vie est ce que c'est cette situation qui engendre ici ce petit conflit que je pense il ya de la communication je sais pas on continue on va voir dans votre vie sentimentale on a la reine de denier alors je souligne qu'on a quand même juste le couple de denier d'accord si ça c'est vous si vous êtes ce roi de denier qui veut bâtir et construire sa vie elle c'est votre belle ou vice versa à vous adapter en genre évidemment la reine de denier c'est une reine qui est très saine dans le sens où elle a des valeurs saines liées à la terre liée à une bonne hygiène de vie liée à la nature elle suit le cycle de la nature elle mange elle mange des fruits des légumes de saison elle fait attention à l'écologie elle est très proche de la nature elle est elle est elle est protectrice des animaux elle est l'agricultrice c'est voilà c'est elle est très proche de la terre et elle respecte la terre et le cycle de la terre d'accord c'est quelqu'un qui fait très attention aux personnes qu'elle aime elle va les protéger c'est quelqu'un qui est capable de se barricader pour se protéger elle est elle elle veut qu'elle veut une vie saine une vie saine une vie équilibrée il y a peut-être aussi ici étant donné qu'on parle de cycle de la vie de cycle naturel la promesse d'une grossesse ou d'un enfant qui arrive dans le foyer si la reine de denis est un homme d'accord le couple nous explique que en fait ils sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la construction de leur vie en ce qui concerne les investissements le patrimoine le rattachement à la terre à la nature à l'environnement à l'écologie tout ça ils sont sur la même longueur d'onde alors si ce ne sont pas des personnages ce sont des énergies je voulais dit vous avez beaucoup de personnages à mon avis ça c'est un personnage d'accord si vous êtes un homme c'est une femme si vous êtes une femme c'est un homme ça peut être votre partenaire de toujours ça peut être un nouveau partenaire ça peut être un ami ça peut être un membre de la famille il ya des liens qui se créent très fort avec 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 des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde d'accord il ya juste ce petit ce petit truc là on sait pas trop bon voilà donc vie sentimentale tout va bien vous êtes en phase de construction vous êtes en phase de d'équilibré c'est sain c'est sain et c'est naturel de votre vie professionnelle c'est magnifique aussi dix de coupe petit bonheur peu sécurité soutien respect estime considération amour la famille ça veut dire quoi ça veut dire que dans votre vie alors soit vous travaillez peut-être avec des membres de votre famille et ça se passe super bien soit votre lieu de travail c'est un petit peu votre famille vous arrivez le matin un peu comme si en fait vous arriviez chez vous bonjour bonjour qu'est ce que tu as fait blablabla tout va bien c'est un endroit où vous vous sentez en sécurité c'est un endroit où vous êtes bien c'est un endroit qui vous correspond vous avez peut-être aussi avec cette énergie ici fait de votre maison votre lieu de travail d'accord tous ceux qui travaillent depuis la maison ça nous explique que vous êtes bien là où vous êtes pour votre travail vous êtes en sécurité vous vous sentez protégé vous êtes en pleine harmonie avec ce qui se passe autour de vous donc très bien aucune difficulté là en l'occurrence dans votre vie spirituelle on a la 3 de bâton là il ya un tournant qui s'est opéré qui s'est opéré à mon avis il ya peu près trois mois d'accord donc à partir d'octobre novembre il ya dû y avoir un tournant ou en fait vous vous êtes rendu compte que il fallait regarder devant vous et pas derrière vous vous êtes rendu compte que ce que vous attendiez à ce moment là de votre existence n'était plus forcément n'était plus forcément valable aujourd'hui vous vous êtes rendu compte peut-être que il y avait une scission entre vous d'avant et vous aujourd'hui les rêves que vous portez aujourd'hui ne sont plus les mêmes que précédemment et même si on en est conscient on fait pas forcément grand chose pour changer cela vous si il ya à peu près trois mois mon avis deux à quatre mois vous le mettez dans cette fourchette vous vous êtes rendu compte qu'il fallait changer quelque chose dans votre vision de votre vie et vous avez décidé de tourner le dos passé de regarder droit devant vous vous savez ce que vous voulez vous savez comment vous le voulez mais vous savez pas comment ça va s'opérer comment ça va se présenter à vous c'est aussi une énergie qui nous fait comprendre que vous avez juste tourner votre regard ailleurs que là où il était fixé jusqu'à présent et puis vous savez que c'est nouveau donc que c'est une sensation nouvelle à digérer vous savez du coup qu'il va vous falloir de la patience d'accord vous êtes en train de changer de vision d'avenir c'est pas rien c'est vous avez un projet maintenant il ya un nouveau projet là devant vous pour lequel vous êtes peut-être en train de récolter des fonds c'est possible bon ça se passe pas forcément tout seul non plus c'est possible aussi voilà mais vous vous avez viré vous avez viré de bord on peut pas le dire autrement vous avez viré de bord et il ya il ya maintenant c'est c'est droit devant vous que vous regardez vous n'êtes plus on est toujours relié au passé mais il ne vous empêche plus ce passé d'avancer d'accord vous vous êtes vous avez viré pas le dire autrement et puis en fin de mois on a ce superbe roi d'épée alors le roi d'épée si c'est un personnage et je pense moi que c'est un personnage il peut représenter un avocat un juge quelqu'un un entrepreneur quelqu'un pour qui les mots sont importants quand ce personnage donne sa parole il donne sa parole il revient pas dessus quand ce personnage donne une instruction il donne une instruction d'accord ça peut être une personne d'un signe d'air gémo balance ou verso quelqu'un qui est très mental quelqu'un qui est très dans l'analyse quelqu'un d'intellectuel ça peut être un journaliste aussi quelqu'un d'intellectuel quelqu'un qui qui établi qui élabore des stratégies c'est quelqu'un qui anticipe toute situation il ne se laisse jamais surprendre d'accord donc vous pouvez en fin de mois faire appel à ce personnage c'est possible maintenant si ce personnage si si cette carte pardon n'est pas un personnage ça peut être vous qui prenez cette énergie de vraiment ok j'ai besoin d'une stratégie j'ai besoin d'élaborer un plan j'ai besoin d'un business plan pour mon projet j'ai besoin de d'établir les lignes conductrices j'ai besoin d'une stratégie marketing j'ai voilà ça ça peut être vous ce que je note aussi c'est que ce conflit ici que je perçois ici là ces deux cartes ce conflit que je perçois là je vous allez le gagner vous allez avoir le dernier mot vous allez avoir le dessus parce que le roi d'épée est au dessus du chevalier d'épée mais ce chevalier risque de vous donner du fil à retordre quand même d'accord mais voilà vous allez avoir le dernier mot votre nouveau départ vous allez le faire j'en doute pas vous allez le faire j'en doute pas ce conflit vous allez le gagner je n'en doute pas mais voilà il y aura quand même quelques arguments au passage quelques quelques petits mots un peu déplacés bon voilà c'est comme ça en tout cas ça vous permet de reprendre confiance en vous et ça vous permet de tourner le dos au passé et ça vous permet d'engendrer un nouveau départ d'accord professionnellement vous allez bien si vous essayez de si vous essayez de réunir des fonds pour un projet professionnel franchement vous êtes bien il n'y a pas il n'y a pas à dire maintenant si vous voulez réunir des fonds pour une maison pour votre vie sentimentale bon ben ça se présente bien aussi vous êtes soutenu visiblement vous êtes sur la même longueur d'onde on est toujours plus fort à deux que tout seul voilà donc oui je pense que je pense que vous allez vous allez déjouer une je peux pas vous le présenter autrement il y a il y a un conflit ici d'accord mais vous allez vous allez passer vous allez vous allez passer par dessus vous allez le déjouer d'accord je pense que c'est ça ok bon allez on va voir maintenant avec notre extension comment on peut essayer peut-être d'en apprendre un petit peu plus donc déjà dans un premier temps allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire vous aurez un complément à cette lecture et vous pourrez croiser les informations ensuite pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance il y a une extension qui existe sur mon site internet alice-nicolas.com et puis donc vous allez dessus vous trouverez cette vidéo et tous ceux qui ont déjà des abonnements à mes extensions vous aurez cette vidéo dans votre espace votre espace personnel sur mon site internet le 25 au matin et ceux qui souhaitent prendre un abonnement aux extensions toutes les informations sont sur mon site internet dans la rubrique abonnement ouf voilà je l'ai fait alors le diable qu'est-ce qu'on a avec le diable ici qu'est-ce qu'on a avec le diable on va mettre le grand le pape le cette énergie étouffante elle peut venir de vous même hein c'est pas forcément quelqu'un d'extérieur ça peut être un événement mais ça peut aussi votre être votre propre mental comme je vous le disais ça peut être votre propre saboteur alors le roi de denier le chevalier d'épée et l'as de bâton qu'est-ce qui relie tout ça je peux décider d'en rajouter aussi hein durant l'extension 7 de denier ok je pense qu'il s'agit d'une histoire d'investissement mais 5 d'épée ici dans ce que vous souhaitez le plus qu'est-ce qu'on a on a la mort très 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 bien très bien ça me va la reine de bâton dans ce qui va vous aider la reine de bâton dans ce qui va vous aider 10 d'épée très bien parfait 4 de coupe ici dans le défi le challenge qu'est-ce qu'on a 2 d'épée logique ça tient debout tout ça ça tient debout c'est parfaitement logique la reine de denier dans votre vie sentimentale qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre la reine de denier dans votre vie sentimentale la 3 de bâton voilà un nouveau départ vraisemblablement dans votre vie sentimentale il y a quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale il y a encore une fois vous virez de bord d'accord imaginez là le petit bateau le petit catamaran et tout à coup paf il change de cap on change de cap virer de bord c'est ça que ça veut dire c'est pas c'est pas c'est pas autre chose en tout cas mes yeux bon allez j'arrête mes bêtises 10 de coupe dans la vie sentimentale dans la vie professionnelle qu'est-ce qu'on a on a le valet de coupe excellent très bien 3 de bâton dans votre vie spirituelle qu'est-ce qu'on a la lune ça sent le nouveau départ ça sent le nouveau départ et le roi d'épée ici en fin de mois pour vous qu'est-ce qu'on a on a on a on a la tempérance très bien très bien ok mes très chers 3 dp ici derrière ouais ça sent le ça sent le changement de cap clairement voilà mes très chers je m'arrête ici donc merci surtout de partager merci de liker merci de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait ceux qui me rejoignent pour l'extension à tout de suite on fait ça immédiatement et puis tous les autres je vous retrouve au courant du mois de janvier pour une petite fenêtre sur soi d'accord merci à vous tous et à bientôt pour une petite fenêtre sur soi